Bonjour à tous, je suis Raphaël Besson, je suis bien un cofondateur du Lucas et je suis aussi responsable d'un bureau d'études qui s'appelle Ville Innovation et je travaille sur les questions d'urbanisme alternatif donc d'urbanisme culturel, tactique et transitoire depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Alors aujourd'hui l'idée c'est effectivement que je vous parle d'un ouvrage que je viens tout juste de terminer. L'idée c'est de partager un peu avec vous ce livre dans le cadre de cette présentation. Alors on est dans un monde qui est marqué par une succession de crises sans fin, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient financières, sanitaires, sociales ou encore démocratiques. Et ces crises vont sans aucun doute s'intensifier et s'accélérer dans les années à venir. Alors voilà pour cette introduction pleine d'enthousiasme et de légèreté. Alors face à ces crises s'ouvre une bataille des récits et des imaginaires pour définir ce que pourrait être le monde d'après et on peut identifier à peu près trois grands scénarios. Alors vous avez un premier scénario c'est le scénario de l'effondrement qui est fataliste voire mortifère. Ce scénario il se fonde sur l'hypothèse d'un effondrement systémique imminent. La disparition des énergies fossiles, le manque de ressources et l'augmentation des inégalités compromettraient l'ensemble de nos systèmes civilisationnels. Dans ce scénario certains n'hésitent pas à appeler à un démantèlement immédiat de nos villes. Les grandes villes qui étaient jusque là pensées comme les creusets, les berceaux des civilisations, eh bien sont désormais considérées comme des infrastructures barbares et responsables de l'effondrement du vivant et nos écosystèmes naturels. Vous avez ensuite un deuxième scénario qui lui est un scénario technologiste qui invite au fond à conforter nos régimes dominants en accélérant les solutions techniques susceptibles de soutenir une croissance économique verte. Alors c'est évidemment ce scénario qu'on vit, c'est celui qu'on pratique aujourd'hui avec derrière une magnifique stratégie de déni qui est extrêmement efficace. Alors dans ce scénario on reste fasciné par les très grands projets qui nous parlent de progrès technique, qui créent l'illusion que nous maîtrisons encore notre avenir. Je pense par exemple au méga projet de Smart Cities dans lesquels nous investissons encore massivement à l'image du projet Masdar City aux Émirats Arabes Unis qui vise à créer une ville écologique en plein désert. Et puis on a un troisième scénario qui est certes plus timide mais qui commence à prendre de l'ampleur. Ce scénario sociétal, lui, il mise sur nos capacités d'action collective, de résilience et de créativité. Vous avez des mouvements écologistes, scientifiques ou encore culturels qui appellent à une grande transition et à une transformation radicale de nos régimes sociotechniques et politiques afin que nos sociétés tendent vers un mode de développement plus soutenable. Alors dans ce troisième scénario, nos élus et nos décidaires sont fortement sollicités pour qu'ils conçoivent des politiques publiques en mesure de limiter drastiquement l'artificialisation des sols, la destruction de la biodiversité, l'usage des ressources naturelles et des énergies fossiles. Alors un des exemples actuels concerne les objectifs de zéro artificialisation nette, les objectifs ZAN, qui ont été donc fixés par la loi climat et résilience de 2021. Alors cette loi, elle vise à lutter contre l'étalement urbain dans la mesure où l'artificialisation des sols a des conséquences extrêmement néfastes sur les écosystèmes naturels, le changement climatique, la qualité de l'air ou de l'eau. Mais la mise en œuvre des objectifs ZAN s'avère particulièrement complexe. Alors certains élus, qui dans une lecture assez fine du sens de l'histoire, s'opposent frontalement à cette loi, avec finalement cette idée qu'elle serait essentiellement imposée par des élites et des technocrates parisiens à des élus des territoires ruraux. Une loi en réalité ruralicide qui empêcherait toute possibilité de développement futur des territoires ruraux. Alors on touche là au cœur du sujet. Le cœur du sujet, ce n'est évidemment pas quelques stratégies politiques, le cœur du sujet, c'est que les objectifs ZAN et les politiques publiques qui devront être mises en œuvre dans la lignée des transitions, que ce soit des politiques urbaines, environnementales ou agricoles, eh bien ces politiques publiques, elles vont remettre en cause nos représentations, nos croyances, nos pratiques, nos modes de vie, nos mythes, nos traditions, nos valeurs et nos manières d'habiter. Les transitions ont en réalité une dimension profondément culturelle. Alors ce que nous dit la ZAN, c'est qu'il faut transformer nos imaginaires aménageurs, fondés depuis plus d'un siècle sur la compétitivité, sur l'attractivité, sur la verticalité de nos institutions, sur la métropolisation, sur l'extension continue et la prédation sans limite des ressources naturelles et du vivant. Ce que nous dit la ZAN, c'est qu'en réalité, il faut prendre la mesure de ce qu'a affirmé il y a près d'un siècle, le poète Paul Valéry, c'est que le temps du monde fini commence. Alors c'est dur. Eh oui, petite prise de conscience, et c'est d'autant plus dur qu'il faut réussir à convaincre les élus de changer radicalement de logiciel, apprendre à coopérer, apprendre à accompagner des micro-projets citoyens complexes et qui ne présentent aucun intérêt électoral, et puis défendre des réformes impopulaires, les objectifs de zéro artificialisation net, les zones à faible émission, les ZFE, la fiscalité carbone, des cadres réglementaires qui sont majoritairement perçus comme autant de lois imposées depuis le sérail des élites parisiennes. Alors ça fait beaucoup apporter pour nos élus, qui sont d'ailleurs pour la plupart encore traumatisés par le mouvement des Gilets jaunes. Alors nos ministères commencent tout juste à prendre la mesure de l'impasse des politiques publiques qui portent les enjeux des transitions. Les objectifs ZAN, les ZFE, les démonstrateurs de la ville durable, les grands programmes d'investissement d'avenir, ne parviennent pas à enclencher une dynamique sérieuse de transition territoriale. Pourquoi ? Parce que les transitions sont beaucoup moins une affaire technique, technologique ou réglementaire qu'une affaire culturelle. Et c'est là l'hypothèse essentielle de l'ouvrage. Les transitions des territoires ont une dimension éminemment culturelle, c'est-à-dire que nous ne transformerons pas nos territoires pour répondre aux enjeux des transitions, sans recomposer nos imaginaires aménageurs, fondés sur le pavillonnaire, la maison individuelle et l'extension sans limite de nos métropoles, sans mettre en œuvre une culture de la coopération, cela même d'assurer la survie des communs, sans adopter une lecture renouvelée de l'économie, c'est-à-dire une économie réencastrée dans les enjeux sociaux, culturels et environnementaux des territoires, sans une réécriture collective des récits de territoire, sans éprouver d'autres modes de faire, d'autres manières d'habiter et de penser, les rapports que nos sociétés entretiennent avec le vivant humain et non-humain. En fait, les transitions, elles ne pourront être pensées et déployées sans une réflexion sur les transformations culturelles induites sur les modes de vie, les valeurs, les représentations et les imaginaires. Il est donc grand temps de penser une culture des transitions. Dans ce processus, nul doute que les arts et la culture ont une place à prendre. Et c'est d'autant plus vrai que le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, les agences de l'État comme l'ANCT ou l'ADEME, les architectes, les urbanismes, et dans une moindre mesure les ingénieurs, mais ça existe, commencent à prendre conscience des limites des approches académiques, technocentrées ou réglementaires des transitions. Quelques exemples. L'ADEME a récemment organisé un forum climat intitulé « Quelle culture pour quel futur ? » afin d'écrire de nouveaux scénarios et récits de la transition écologique. Les agences d'urbanisme ont récemment tenu leur rencontre nationale à Clermont-Ferrand autour du thème « Nos cultures, nos futurs, pas de réorientation écologique sans recomposition culturelle des territoires ». Vous avez un collectif de chercheurs, d'urbanistes, d'intellectuels, d'artistes, d'architectes qui viennent tout juste de signer une tribune dans Libération intitulée « Artistes, architectes, urbanistes, écologues, oser la post-disciplinarité ». Et puis, vous avez le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires en partenariat avec le ministère de la Culture qui s'apprête à organiser une rencontre sur les villes et les territoires durables, une rencontre qui place la culture et les arts comme source d'engagement collectif et accélérateur de transition écologique. Alors, donc, ça bouge. Il y a une sorte de convergence des luttes et des réflexions qui tentent de penser les liens entre arts, culture, territoire et transition. Et ce qui est intéressant, c'est que ces luttes, ces manifestes et ces acteurs interpellent directement le ministère de la Culture, les artistes, les acteurs culturels et les politiques culturelles territoriales. Et toute leur question, c'est de savoir comment les artistes, comment les acteurs culturels, comment est-ce que les collectivités en charge de la culture peuvent nous accompagner afin de nous aider à concevoir des politiques publiques de transition moins froides et davantage alignées avec le substrat culturel des territoires. Alors, donc, c'est intéressant, ça bouge. Le problème, c'est que quand on commence à penser ces liens entre arts, culture, territoire et transition, on est tout de suite confronté à trois défis majeurs et peut-être insurmontables. Ces défis sont à la fois théoriques, institutionnels et politiques. Alors, d'un point de vue théorique, vous avez les Transition Studies, c'est-à-dire les études scientifiques qui analysent aujourd'hui justement le champ des transitions. Et ces études, le problème, c'est qu'elles sont encore essentiellement focalisées sur l'étude de l'évolution des systèmes techniques et technologiques liées à l'énergie, à la mobilité, par exemple. Leur approche reste fortement technocentrée. Par conséquent, ces études scientifiques, eh bien, elles ne nous disent pas grand-chose sur l'analyse, justement, des approches culturelles des transitions. On est intellectuellement un peu démunis. Au niveau institutionnel, eh bien, les politiques culturelles connaissent des difficultés structurelles à se réinventer et à agir sur les grands enjeux sociétaux. Il y a une histoire de ça, c'est-à-dire qu'il y a une histoire qui s'est construite autour d'un processus de spécialisation, d'autonomisation des politiques culturelles vis-à-vis d'autres catégories de politiques publiques. Mais le problème, c'est que la territorialisation des politiques culturelles qui s'est engagée dans les années 90, eh bien, n'a pas vraiment permis d'introduire un nouveau souffle dans les référentiels des politiques culturelles qui peinent toujours à agir sur les grands enjeux sociétaux. Et les politiques culturelles territoriales éprouvent aujourd'hui des difficultés à accompagner des pratiques artistiques et culturelles en mesure d'agir sur les transitions, sur les questions environnementales, de genre, de transformation de l'agriculture ou encore de l'économie locale. À quelques exceptions près, la majorité des projets culturels des territoires n'évoquent pas la question des transitions. Dans le champ des politiques urbaines, ce n'est pas vraiment mieux, puisque lorsqu'on aborde un peu ces politiques urbaines, on se rend compte que quand elles traitent des questions artistiques et culturelles, c'est souvent à travers le prisme des villes créatives. Et les villes créatives n'ont rien à voir avec les transitions, parce qu'elles sont essentiellement fondées sur des stratégies d'instrumentalisation économique, des pratiques artistiques et culturelles, des stratégies construites autour d'objectifs de compétitivité, d'attractivité, de marketing territorial, des objectifs très éloignés des enjeux de transition des métropoles. Quant au portage politique des approches culturelles des transitions, il demeure largement inexistant ou superficiel. On l'a vu, les transitions ont souvent pour corollaire la mise en œuvre de politiques publiques radicales et très impopulaires. Évidemment, les élus sont souvent réticents à s'engager pleinement dans ce champ-là. Et en parallèle, de nombreux experts observent un processus de dépolitisation et de professionnalisation des politiques culturelles. Ce qui a eu pour effet que les élus ne s'impliquent plus vraiment dans les questions culturelles et ont progressivement oublié de faire de la politique avec la culture. Donc, on est bien embêté quand on commence à travailler sur les liens entre art, culture, territoire, transition. On est d'autant plus embêté que, pour l'instant, les approches culturelles des transitions sont encore rares et elles sont très disparates. Elles sont portées par une diversité d'acteurs. Alors, vous avez des collectifs d'artistes, vous avez des collectifs d'architectes et d'urbanistes, des coopératives culturelles, certains centres d'art numérique, des résidences de création ou collaboratives ou encore des lieux intermédiaires ou des tiers-lieux culturels. Donc, il y a une multiplicité d'acteurs et de formes qui, à un moment donné, viennent travailler ces approches culturelles des transitions. Il peut s'agir d'acteurs culturels formels qui agissent dans le champ des politiques culturelles. Mais ces acteurs peuvent également agir en dehors des politiques culturelles, dans le cadre d'autres politiques publiques et d'objectifs non nécessairement culturels. Je pense ici à des acteurs de l'urbanisme culturel, tactique ou transitoire. Il y a par exemple des acteurs comme Polo, la coopérative culturelle Cuesta, le bureau d'églis, Cabanon Vertical, il y a toute une série d'acteurs qui sont un peu ces acteurs de l'urbanisme culturel qui ont travaillé sur ces questions-là. Alors, bien que leurs formes et leurs approches soient diverses, ces acteurs culturels, eh bien, ils se retrouvent autour d'une vision commune et élargit la notion de culture. Leurs pratiques artistiques et culturelles, elles ne se limitent pas aux beaux-arts, aux œuvres académiques ou aux disciplines artistiques. Ils défendent ce qu'ils appellent une vision anthropologique de la culture, on retrouve assez souvent cette expression-là, c'est-à-dire une culture vivante en mesure d'opérer des échanges permanents avec des savoirs, des savoir-faire, des valeurs et des phénomènes culturels du quotidien issus des individus ordinaires. Et les productions déployées par ces acteurs peuvent prendre des formes multiples. Alors, elles peuvent s'incarner à faire des spectacles, des expositions, des manifestations, des œuvres d'art, mais elles peuvent aussi se matérialiser à travers la création de mobiliers urbains, de tiers-lieux, d'espaces publics et de jardins partagés ou encore de démarches d'économie circulaire. Un autre point commun de ces approches culturelles des transitions, c'est qu'elles placent les arts et l'action culturelle au cœur des transformations sociétales et aussi la construction de nouveaux récits de territoire. Elle se déploie autour d'une nouvelle ingénierie d'action publique fondée sur la culture de la coopération et de nouveaux savoirs professionnels. C'est un peu l'ère de la facilitation culturelle qui nous est décrite par Vincent Guillaume. Alors donc, ces approches culturelles des transitions, elles sont encore rares, diverses, mais elles présentent quand même un certain nombre de caractéristiques communes. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à comprendre la manière dont elles agissent, sur les transitions des territoires et la transformation de l'action publique territoriale. Alors pour essayer d'y voir plus clair, j'ai donc travaillé sur plusieurs études de cas que j'ai observées et analysées pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. J'ai travaillé sur les expériences de coproduction de projets culturels de territoire et de schéma d'enseignement artistique du Lucas, sur des expériences d'urbanisme culturel, tactique et transitoire avec l'observation des laboratoires citoyens de Madrid et puis des pépinières urbaines de l'Agence française de développement. Et j'ai aussi travaillé sur un projet d'innovation territoriale, le projet Valence Romand Capital des startups de territoire. Alors la notion de startup de territoire ne correspond pas tout à fait avec le fond du projet, on pourra y revenir justement dans la suite de la discussion. Et ce projet, en fait, il participe à la création d'une nouvelle culture de l'économie fondée sur un entrepreneuriat de territoire avec une économie réencastrée dans les enjeux sociétaux du territoire. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire ici toute l'analyse de ces cas d'études, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces approches culturelles et de transition, elles vont produire toute une série de ressources qui vont s'avérer déterminantes dans l'enclenchement d'une dynamique de transition sur les territoires. Elles vont favoriser des formes d'encapacitation citoyenne, la création de communautés, elles vont favoriser la transformation des imaginaires et des modes de faire, la création de nouveaux récits de territoire, la création aussi de projets hybrides et ancrés localement et à l'articulation d'enjeux sociaux, culturels, environnementaux ou encore économiques. Et ces approches culturelles des transitions, elles vont aussi perturber les modes de faire habituelles de nos institutions publiques. Elles vont les initier à des modes de conception, des gestions plus coopératifs, davantage sensibles aux dynamiques citoyennes et aux ressources latentes des territoires. Les agents des collectivités et des ministères apprennent par ces actions-là à expérimenter, s'en normaliser, à accompagner, sans institutionnaliser, à relier sans uniformiser, à faire confiance sans sous-traiter, à échouer sans renoncer, encore à conduire des expériences alternatives sans pour autant les dénaturer. Alors si ces ressources sont stratégiques pour initier une dynamique de transition, l'analyse des terrains, elle met aussi en évidence certaines limites, comme la gestion et la pérennisation des projets issus des expérimentations, les coûts humains et financiers induits par les logiques de coopération, l'impact limité des expérimentations sur les grands projets de territoire et les décalages entre les promesses, changer le monde et puis la réalité des actions engagées. Au-delà d'un rôle de perturbateur institutionnel, ces approches éprouvent des difficultés à essaimer en dehors du cadre spatial, temporel ou encore sectoriel des expérimentations. Elles connaissent des difficultés à embrasser toute la complexité de l'échelle, de la grande échelle territoriale et à créer un nouveau système de normes et de valeurs au cœur des régimes dominants de l'action publique territoriale. Alors si ces expériences ne peuvent évidemment à elles seules concentrer tous les objectifs de transition des territoires, elles révèlent néanmoins les limites d'un modèle de gouvernement par l'expérimentation, le fameux governing by experiment. Alors ce modèle, il a souvent pour effet de créer en fait des expériences isolées, précaires et éphémères qui mises bout à bout, peinent à bâtir de grands projets de territoire. C'est le cas par exemple des approches culturelles des transitions qui peinent à perdurer dans le temps et surtout à agir sur ces grands projets de territoire, souvent on va se rendre compte qu'elles ont vraiment des difficultés à pouvoir agir sur les plus, sur les scots, sur les grands projets de renouvellement urbain, sur les projets alimentaires territoriaux, sur les plans climat, air, énergie territorial, sur les schémas de développement économique. On va se rendre compte qu'il y a une déconnexion entre ces formes d'expérimentation et puis fondamentalement ces grands projets de territoire qui eux ont la capacité de pouvoir agir de manière significative sur la transition des territoires. Alors dans ce modèle de governing by experiment, eh bien ce modèle, ça ne fait pas une politique publique. Certes, c'est intéressant politiquement, ça fait une forme de marketing politique territorial, ça crée l'illusion d'une action coordonnée et significative sur les transitions, mais clairement, ça ne fait pas une politique publique. Et surtout, ça ne permet pas de répondre de manière suffisamment massive, pérenne et coordonnée aux enjeux de la transition des territoires et à leurs multiples vulnérabilités. Il faut donc, à côté des politiques publiques environnementales, d'urbanisme, d'habitat qui agissent sur les transitions, créer une nouvelle catégorie de politique publique en mesure d'accompagner, de structurer, de légitimer, de pérenniser et in fine d'institutionnaliser ces approches culturelles des transitions. Alors je suis conscient de la difficulté à aborder de manière frontale la question de l'institutionnalisation qui agit souvent comme une espèce de repoussoir pour pas mal d'acteurs culturels. Mais je suis convaincu que seule la mise en place d'une action publique coordonnée peut permettre à un moment donné à cet ensemble d'approches culturelles des transitions, et bien, en certaine manière, de passer à l'échelle et de pouvoir véritablement avoir des effets significatifs sur la transition des territoires. Donc il me semble par conséquent urgent de créer un nouveau champ des politiques culturelles dédiées au rôle que les institutions publiques et leurs partenaires souhaitent faire jouer aux pratiques artistiques et culturelles pour accompagner la transition des territoires. Je précise que cette politique culturelle, elle ne s'inscrit absolument pas en porte-à-faux par rapport à d'autres politiques culturelles. Il y a la démocratisation culturelle, par exemple, ou liée à toutes ces politiques qui vont à un moment donné travailler sur l'accompagnement de la création artistique. Elle n'a pas du tout vocation non plus à faire table rase de l'héritage précieux des institutions culturelles. Elle cherche davantage à concevoir une politique publique qui, à un moment donné, pourrait évoluer en fonction des grands bouleversements sociétaux majeurs. Un autre point important, c'est que cette politique culturelle des transitions territoriales, elle ne saurait être portée par le ministère de la Culture seul. Le ministère de la Culture n'a pas les capacités financières, institutionnelles, organisationnelles et techniques suffisantes pour la conception et le déploiement de cette nouvelle catégorie de l'action culturelle. Surtout, les recompositions culturelles induites par les transitions sont profondes et globales. C'est-à-dire que les réponses culturelles et sectorielles, limitées aux disciplines, aux œuvres artistiques, sont nécessaires, mais elles sont insuffisantes. Une politique culturelle orientée à la transition ne saurait se borner à la mise en place de programmes culturels, valorisant par exemple les œuvres des musées ou des théâtres qui puiserait dans le registre de l'écologie. Elles ne sauraient se réduire à des programmes de soutien d'artistes se réclamant d'un art écologique ou à la création de labels arts et vivants, par exemple, diffusés dans les bibliothèques, les cinémathèques ou les maisons de la culture. Elles ne sauraient se contenter d'opérations ponctuelles de décarbonation et de réduction de l'empreinte environnementale du secteur culturel. Si ces opérations de décarbonation du milieu culturel sont fondamentales, elles ne sauraient toutefois suffire à bâtir une approche spécifiquement culturelle des transitions. Une politique culturelle des transitions territoriales nécessite par conséquent des réponses transsectorielles et coordonnées par une action nationale et interministérielle. Au niveau de l'État, une politique culturelle des transitions territoriales doit être transversale et intégrer l'ensemble des domaines de l'intervention publique liées à la culture, liées à l'économie, liées à l'éducation, aux transitions écologiques, à l'aménagement des territoires, à la transformation de l'accent public. Elles doivent s'envisager de manière diffuse dans un ensemble de ministères et d'agences, la DEM, la NCT, afin que la transformation des politiques publiques se pense aussi à l'aune des approches culturelles des transitions. Au-delà d'une action nationale transversale et interministérielle, une politique culturelle des transitions doit être territorialisée. Elle doit aussi s'envisager à un niveau méso, à l'interface des politiques publiques nationales et des stratégies des acteurs locaux et de leurs écosystèmes. Pour résumer, une politique culturelle des transitions territoriales doit donc s'envisager autour d'une action publique culturelle nationale, transversale et territorialisée, afin d'agir sur les transitions des territoires et la transformation de leurs politiques publiques. Et de ce point de vue, tout reste là. Voilà un peu le menu de cet ouvrage qui s'ouvre par une préface de Philippe Teillet, que je remercie tout particulièrement, et qui se termine par une postface qui propose en fait à une diversité d'acteurs, à la fois des agents des ministères, des collectivités, des acteurs culturels, des universitaires, et bien de réagir par rapport à cette proposition d'une politique culturelle des transitions territoriales. L'idée, c'est de créer du débat, mais aussi une communauté d'acteurs en mesure de porter cette politique. Voilà. J'en ai terminé. Merci. Claire Delfaux, je suis professeure de géographie, géographie rurale, et je dirige un laboratoire de recherche pluridisciplinaire qui associe des historiens et des géographes, ainsi que des enseignants-chercheurs en sciences sociales de l'ISARA, qui est une école supérieure d'agriculture à Lyon. Ce laboratoire s'appelle laboratoire d'études rurales. Alors, donc, moi, j'avais... Je ne sais pas si ça va être avec brio et conviction, mais conviction sûrement. Donc, une commande qui était un peu de regarder ce qu'est la culture en milieu rural et au prisme, à la fois de la coopération, mais aussi des innovations. Alors, une première innovation, enfin, en tout cas, quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et c'est... Mon idée, c'est aussi de montrer qu'effectivement, la culture en milieu rural, ce n'est pas seulement une culture patrimoniale, nostalgique. Voilà. Il y a plein de choses. Donc, peut-être quelques éléments de définition et d'enjeux dans les espaces ruraux. Une première donnée forte et qui, quand même, moule un petit peu, ou en tout cas, est assez déterminante dans la question de culture en milieu rural, c'est l'idée d'un territoire de faible densité relative. Et nous, quand on considère espaces rurales, les spécialistes du rural, on va dire, on y met les petites villes également, qui sont des lieux aussi importants en termes de centralité, notamment pour la culture. Donc, un territoire aussi dont, en fait, en termes de gouvernance, les contours ont fortement évolué, notamment depuis la loi NOTRe et qui a pu poser un certain nombre de questions. On a parlé ce matin de liens entre le département et les intercommunalités. Mais la loi NOTRe a engagé la fusion de beaucoup d'intercommunalités et dont certaines, qu'on appelle XXL, avec une ville moyenne et qui compte une centaine de communes. Donc, ce n'est pas toujours facile non plus de penser une politique entre une ville moyenne et une série de communes qui peuvent être éloignées parfois à trois quarts d'heure, une heure de voiture de la ville moyenne. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on parle de ruralité ou de campagne, mais ces ruralités, elles sont très différentes. Proximité, éloignement d'une ville, dynamique importante de pratiques amateurs, associatives, des campagnes un petit peu plus vieilles, des campagnes plus jeunes, attractives, touristiques, etc. On peut trouver une grande diversité. Donc, c'est toujours un peu difficile aussi de parler de façon générale. Alors, je vous avais juste mis cela parce que c'est comme une sorte de victoire pour les spécialistes du rural que la nouvelle définition de l'INSEE des espaces ruraux qui ne sont plus présentés comme des espaces qui ne sont pas des espaces urbains, donc en creux, mais en soi, donc avec une définition qui est reprise donc aussi à l'échelle européenne, donc de territoires très denses, densité intermédiaire et peu denses. Et en France, on a ajouté très peu denses. Et si on voit cette carte, on se rend compte que, puisqu'on parlait de politique d'aménagement, eh bien, en termes d'espace ou de territoire, c'est loin d'être négligeable. Pour vous montrer que l'image des territoires ruraux change, on n'est plus dans, peut-être, c'est vrai, depuis les années 2000, on parle de désir de campagne, mais c'était une campagne un peu patrimonialisée, un peu imaginée. On l'associait beaucoup au patrimoine. Aujourd'hui, la ruralité, on l'associe à un territoire plus peut-être des possibles, des alternatives, où on peut avoir aussi des projets de vie. Alors, c'est une vision positive. Il y a aussi des travaux de sociologues qui montrent que la ruralité, elle peut être aussi captive, qu'on a des publics captifs et qui, c'est pas toujours positif pour tout le monde. Alors, quelques particularités rapidement. Ce qui caractérise les espaces ruraux, c'est le fait qu'on a peu de grands équipements structurants. Il en existe, mais il y en a peu. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de grands équipements qu'il n'y a pas de dynamique culturelle. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est vrai, il y a beaucoup de lieux patrimoniaux, aussi bien patrimoine bâti, on va dire, que aussi des musées du patrimoine. Mais ne pas oublier, quand on parle de patrimoine, l'importance du patrimoine immatériel. Et Raphaël, tu as parlé de savoir-faire. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Dans les lieux importants, et vous êtes, c'est les rencontres des départements, évidemment, il y a le maillage des bibliothèques qui joue un rôle fondamental dans ces territoires. Et puis, eh bien, dans les territoires ruraux, il y a aussi des artistes, certains qui y habitaient depuis longtemps, certains qui viennent y habiter, y créer et diffuser avec les trois en même temps, ou juste un ou deux. Et puis, surtout, on en a parlé ce matin aussi, toujours, l'importance des pratiques amateurs, qui est quelque chose de vraiment vivant en milieu rural. Je pense au théâtre amateur, par exemple. On a parlé de schémas d'enseignement de la musique, mais je pense aussi à tout ce qui est... Alors, suivant les régions, on les appelle différemment. Je vais peut-être être dans les clichés, mais dans certains espaces, ils sont encore vivants. Les harmonies, les fanfares, par exemple. Et ça, on est vraiment au cœur des pratiques amateurs. Alors, dans ces spécificités qu'on peut aller ou considérer comme de l'innovation, et je parle de rénovation de l'itinérance. L'itinérance, on n'arrête pas d'en parler aujourd'hui, en particulier, toutes les politiques publiques en direction des espaces ruraux. On est dans l'allée vert. On a des maisons France Service dans des camping-cars, etc. Donc, voilà. Mais elle existe depuis très longtemps en milieu rural, mais fait l'objet de nouvelles formes, de nouvelles attentions, ou en tout cas d'un renouveau d'intérêt, de la part aussi du ministère de la Culture, etc., mais aussi des acteurs culturels. Et je pense notamment, par exemple, au cinéma itinérant qui existe depuis longtemps en milieu rural, qui se redéveloppe, qui sont regroupés dans une association depuis 2011, par exemple, des associations aussi comme le Citi. Donc, un renouveau et une rénovation. Enfin, je parle de rénovation parce que ça prend aussi beaucoup de nouvelles formes et suscite pas mal d'innovations. Alors, c'est aussi des entreprises culturelles, par exemple, des librairies itinérantes. On a pu citer aussi des librairies ou des bibliothèques à vélo. Je citerai le MUMO que vous connaissez tous et qui joue un rôle important dans les territoires ruraux. Et puis, des projets individuels, par exemple, voilà, je pars dans mon typographe pour vivre à la fois en itinérance et créé. Donc, avec différentes formes d'itinérance, soit avec un lieu fixe, sans lieu fixe. Et puis, voilà, cela me semble intéressant et on pourrait, je pense, essayer de travailler, de regarder. Rénovation de l'itinérance. Eh bien, ici, je vous ai mis un exemple d'un festival itinérant qui fonctionnait tous les deux ans, qui s'appelle la Voix des Colporteurs. Donc, à un côté de Bourg-en-Bresse, parce que j'habite Bourg-en-Bresse, donc c'est plus facile. Dans le revers Mont, c'est l'avant-pays, enfin, c'est le sud du Jura et le Jura des Plateaux. Et quelques jeunes qui ont commencé par initier ce festival il y a quelques années, qui a eu une période de coupure, qui est aujourd'hui, qui a été relancée très fortement cet été. Et l'intérêt, je trouve, c'est que d'un festival d'itinérance, on a aujourd'hui toute une réflexion sur le développement local, quel avenir on veut pour notre territoire et des actions permanentes sur ce territoire désormais. Pas seulement le festival tous les deux ans et un engagement très fort. Voilà. Alors, autre caractéristique typique des territoires ruraux, c'est la multifonctionnalité des lieux. Et outre la multifonctionnalité des lieux aussi, de la culture, des spectacles culturels, des actions culturelles qui sont dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés à la culture. Donc, dans des lieux patrimoniaux, c'est classique. Mais on peut trouver aussi des concerts sur une rivière. Il y a beaucoup de choses aussi dans les Alpes, autour des refuges, par exemple, et plus petite échelle, on va dire, des actions culturelles qui sont conduites dans les jardins. Donc, tu as associé culture et jardin. Et bien là, on a, par exemple, et chez les particuliers, donc tout un village où il y a des expositions de sculpture, peinture, chez les particuliers du village, dans les jardins, ou un autre, un festival qui s'appelle Art au jardin. Le jardin est à la mode, donc devient aussi un lieu de culture et où on peut parler transition. Multifonctionnalité des lieux, c'est aussi des lieux eux-mêmes dédiés à la culture. Je pense notamment aux médiathèques qui jouent justement un rôle important, qui peuvent être des lieux d'expositions, des lieux de conférences, des lieux de projection, de théâtre pour certains. Donc, elles jouent vraiment ce rôle de multiplicité, de fonctions, multifonctionnalité, on va dire, culturelle. Et au-delà aujourd'hui, mais je pense que je ne vous apprends rien, ces bibliothèques sont aussi des lieux où on offre d'autres services que des services strictement culturels. Et puis, des équipements comme peut-être celui d'ici où j'ai vu qu'il y avait aussi de l'accueil d'enfants, eh bien, qui font, qui sont à la fois bibliothèques, lieux de spectacle vivant, office de tourisme, etc. Donc, vous avez un lieu culturel avec le kayak, donc en haut de aussi, ce qui me paraît important, c'est, comme on le voit, c'est la création de grands équipements culturels dans des petites villes. Et on voit aujourd'hui, il y a toute une thématique en politique publique. Tu as parlé des métropoles, mais une attention forte à l'aménagement ou en tout cas au développement dans les petites villes, avec les politiques petites villes de demain, très axées, commerces, etc. Mais où on peut aussi réfléchir à la culture et donc revenir sur, ici, des politiques microfolies. Ça, c'est Saint-Jean d'Angélie avec un grand équipement culturel aussi pour à la fois donner une autre image, bien entendu, mais aussi offrir de la culture dans des territoires, dans ces petites villes et les territoires ruraux environnants. Et on est dans des lieux nouveaux, mais aussi plurifonctionnels, avec ici un ancien, enfin une commune, une commune nouvelle qui est microfolie, qui est aussi tiers lieu, mais où on trouve la mairie, France Service, etc. Et puis, nouveaux lieux qui sont aussi portés, non pas par des collectivités territoriales, mais par des individus. Et une caractéristique aussi qui me paraît forte de la culture en milieu rural, c'est le poids des initiatives privées qui s'appuient parfois sur des associations. Et ici, une association, c'est trois femmes qui sont installées dans la Bresse, dans une zone où on n'est pas dans le périurbain, on n'est pas dans des dynamiques démographiques et qui ont commencé par insuffler un peu de dynamiques associatives, culturelles. Et aujourd'hui, c'est un espace de vie sociale qui réaccueille aussi des résidences d'artistes, réfléchis, comme on le voit là, au futur, qu'est-ce que aussi ces transitions, comment vivre ensemble dans ce territoire. Quelques autres innovations et questions qui sont plus innovantes que ça aujourd'hui, bien reprises, par exemple un festival dans des granges. Et ce qui est dit aussi de cette culture et des acteurs culturels, en termes de peut-être différence, c'est les liens au public. C'est-à-dire peut-être que comme on est dans d'autres lieux, souvent des lieux plus petits, plus petite jauge, le rapport au public peut être différent. Ce que l'on a pu constater aussi sur un temps plus long, c'est que c'est souvent en milieu rural que certaines disciplines artistiques qui étaient boudées ou en tout cas reléguées aux enfants, comme les marionnettes, les contes, ont retrouvé aussi une certaine noblesse en passant par le rural. Parce que c'était des petites salles et puis on n'était pas dans des lieux étiquetés telle ou telle discipline. Coopération. La coopération entre la ville et la campagne, elle est ancienne. On pense aux théâtres qui, depuis longtemps, sont allés aussi dans les campagnes. Mais elle se renouvelle. Et je pense, pour ma part, qu'on ne doit pas l'étudier, comme on parle de plus en plus de coopération entre urbain et rural, avec aussi des conventions, des contrats, ne pas le penser la ville qui va aller aider l'espace rural, mais bien en termes d'échanges et d'apports réciproques. Alors ça, c'est un point important. Et donc ne pas seulement réfléchir en termes de centralité, de ce qu'offre la ville, aux habitants, mais bien toujours cette idée d'échange. Et puis, des coopérations, c'est aussi des équipements culturels, je veux dire des équipements labellisés, par exemple, comme des centres culturels de rencontres, qui ont pu, pour certains, et à certains moments, fonctionner peut-être un peu comme des isolats dans leur territoire, avec tout un réseau. Aujourd'hui, on a cette fonction importante aussi de s'ancrer, de travailler avec les habitants, et pas seulement au moment d'un festival, par exemple, mais de travailler toute l'année, travailler, on parlait de mémoire avec les habitants, aussi restituer les récits territoriales, réfléchir à l'écologie, l'environnement. Donc, ici, c'est l'abbaye d'Ambronnet, qui est connu pour le festival d'art baroque. Les coopérations, elles sont aussi dans des nouveaux lieux, aussi portés par des initiatives de nouveaux habitants ou pas de nouveaux habitants, dans des territoires ruraux. Et je pense ici à une initiative, ce qui s'appelle Polymorph Corp. Donc, c'est extrait de leur site Internet. Et je trouve qu'on est parti plutôt d'une réflexion sur la culture, mais vous voyez que c'est un projet total. Et je pense qu'il répond parfaitement à ce que tu voulais dire, Raphaël. Il y a des résidences artistiques, il y a une revue, il y a des stages, un festival, des chantiers participatifs, un jardin et une réflexion aussi sur l'agriculture, l'alimentation. Donc, c'est un marché avec des ventes en circuit court aussi dans l'allié, donc dans une zone où on n'est pas dans du rural de très forte densité. Des coopérations, on peut les penser entre acteurs et entre territoires. Ici, c'est un festival du soir, enfin, de théâtre, qui a une renommée importante, qui se fait dans une ferme Bressane qui est donc classée monument historique, qui a été rachetée par une communauté de communes qui ensuite a fusionné avec une communauté d'agglomération, mais portée très fortement par une association de défense, une association patrimoniale, etc. Et ce festival, il est porté par une compagnie qui est à cheval sur ce festival, sur un théâtre dans le département voisin. Et donc, on a plusieurs départements, plusieurs régions qui, du coup, vont coopérer via cette compagnie qui intervient en différents lieux, d'une certaine façon. Et puis, la coopération, elle est aussi parce que lors de ce festival, eh bien, le libraire indépendant de la ville moyenne d'à côté vient aussi vendre ses livres, etc. Donc, pour moi, il y a cette idée de coopération et qui peut aller encore plus loin, si vous voulez, parce qu'autour de cette ferme, il y a eu l'installation d'une nouvelle exploitation agricole sur la volaille à Hopé, un chemin qui présente des jardins, de la biodiversité domestique sur les arbres, etc. Donc, il y a tout un travail qui se fait et qui illustre de multiples coopérations. Des coopérations à tracteurs, eh bien, on pourrait citer celles aussi peut-être plus inattendues, alors peut-être pas en ville, mais en milieu rural, entre un hôpital psychiatrique original qui est, enfin, qui s'appelle plus, on n'appelle plus ça, hôpital psychiatrique, à Laragne, donc, entre, dans le département des Hautes-Alpes, et qui est dans une zone où on a de faibles densités, difficultés d'accès à la médecine, etc. Et une petite ville, Laragne, où il y a beaucoup de pauvreté et donc, finalement, peu d'accès aussi à la culture et aux loisirs. Et cet hôpital qui a une chapelle qui a été construite dans les années 50, de type un peu en béton, etc. Travaille à la fois avec le parc naturel régional pour essayer de valoriser cette chapelle, mais travaille aussi, puisque cet hôpital est un territoire très, très, enfin, un espace très, très vaste et beaucoup de locaux qui ne sont pas complètement utilisés. Travaille aussi avec les écoles, fait des résidences d'artistes. Donc, vous voyez, il joue ce rôle aussi d'ouverture à la culture et en même temps, avec l'idée d'une réflexion sur cette ouverture à la culture. C'est aussi une façon d'essayer de répondre à un besoin d'une population locale en situation de pauvreté, précarité, mais aussi de rendre plus attractif une zone où on est en désert médical. Et puis, des coopérations vont passer à une autre échelle autour du patrimoine culturel immatériel alimentaire alpin. Alors là, c'est particulièrement intéressant, original. On est parti d'un projet interreg, donc entre régions européennes, avec un parc naturel régional, le parc des Beuges, la région Lombardie, le Val d'Aost, une région suisse aussi et Slovaque. Et de ce projet interreg sur la valorisation du patrimoine alimentaire est née aujourd'hui une volonté de faire reconnaître par l'UNESCO l'alimentation, le patrimoine alimentaire alpin. Tout un travail désormais sur l'ensemble du massif des Alpes. Donc, on n'est plus sur quelques acteurs dans le cadre d'interreg, on va sur les Alpes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est toute cette réflexion autour du patrimoine alimentaire alpin n'est pas une réflexion sur on va collecter les anciennes recettes, les anciennes variétés. Mais c'est bien aussi, on va construire du développement, réfléchir à travailler avec des commerçants, avec des designers, avec des gens du marketing pour trouver de nouveaux produits à partir d'anciennes productions agricoles. Donc, il y a toute une effervescence importante. Et puis, je pourrais évoquer après peut-être d'autres éléments. Du jour, merci. Merci pour vos interventions. Je suis Laura Lescure, je suis doctorante et je travaille sur le renouvellement des politiques culturelles dans le département de la Haute-Garonne par les coopérations territoriales. Et donc, à la tribune d'avant, j'avais une question sur qu'est-ce qu'on fait du bricolage local ? Comment il peut se pérenniser ? Comment il peut s'assumer quand on a des collectivités qui sont parfois en décalage avec les initiatives ? Et donc, j'ai l'impression que Raphaël Besson a presque répondu à ma question avec cette idée de créer une nouvelle case de politique culturelle. Et ma question, donc, est quelles seraient les conditions de réussite pour éviter les écueils qu'on observe dans la mise en œuvre des politiques culturelles depuis 50 ans ? Avec cette nouvelle case, comment on change les regards, les logiques métiers ? Est-ce qu'il y a, notamment dans votre poste face, il me semble que vous avez évoqué des acteurs de terrain qui, peut-être, vous ont donné des pistes sur ça ? Et pour Claire Delfos, je voulais juste dire que ça m'avait fait penser à une autre géographe, Sylvie Le Folle, qui évoque les petites villes comme des territoires d'expérimentation de l'action publique. et aussi un cadre de recherche-action qui s'appelle Popsu Territoires et qui met en avant plein d'initiatives dans des territoires peu denses. Merci. Je vous laisse réagir, Raphaël ? J'ai déjà tout dit, du coup. Du coup, je plaisante. Est-ce qu'il y a un écueil que vous n'auriez pas évoqué encore à sortir ? Du coup, comment dire ? Comment est-ce qu'on fait le lien entre l'expérimentation, le bricolage et puis tout ce qui peut s'inventer de manière assez informelle dans les territoires ? Et puis, au fond, le cadre normatif, réglementaire, institutionnel et tout ça ? C'est un peu la question essentielle de ces approches culturelles des transitions qui sont multiples, diverses, qui sont souvent d'ailleurs assez invisibles. D'ailleurs, souvent, des acteurs culturels vont ruser. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vraiment s'intégrer dans le cadre de politique culturelle formelle, mais vont passer par des marchés liés à des grands plans de développement urbain. Ils vont faire de l'urbanisme culturel. Tout ça pour vous dire qu'on est bien embêté parce qu'on a d'un côté plein de choses qui s'inventent sur les territoires par une diversité d'acteurs extrêmement multiple qu'on a beaucoup de mal encore à caractériser. Moi, je parle beaucoup de tiers acteurs de la fabrique culturelle et territoriale, mais on ne sait pas trop encore comment vraiment les définir. Et puis, on a de l'autre côté les régimes dominants de production urbaine, de production culturelle et tout ce qu'on veut, qui fonctionnent très différemment de tout ce que nous racontent ces acteurs. Il y a en tout cas, alors je pense que c'est compliqué de faire le lien entre les deux, évidemment, mais il y a quand même, je pense, des moments à sanctuariser, à sanctuariser après ces expérimentations. Il y a plein de choses qui s'inventent dans ces expérimentations-là, dans les territoires. Et à un moment donné, à faire le lien entre les types de conclusions, d'apports et des effets qu'on aurait mesurés collectivement sur justement la transition des territoires, sur des solutions sociales, culturelles et autres, sur justement des grands défis de territoire et les grands projets de territoire. Comment est-ce qu'on fait le lien entre justement ces approches culturelles des transitions avec les plans locaux d'urbanisme, avec les schémas cohérence territoriales, avec les projets de territoire. On a déjà vu des situations dans les territoires où vous aviez d'un côté un projet culturel de territoire et de l'autre un projet de territoire. Évidemment, aucune connexion entre les deux. Donc, c'est quand même fascinant. Donc là, il y a quand même des marges de manœuvre et des possibilités, en fait, sans parler directement d'une grande politique culturelle des transitions territoriales, en tout cas à organiser ces moments d'hybridation. Et là, on peut faire beaucoup. Et je pense qu'il faut les somptuariser et vraiment passer peut-être six mois, un an à faire le lien entre ces acteurs qui inventent, qui éprouvent d'autres formes, qui peuvent aussi se planter, qui peuvent échouer. Et puis, ce qui structure nos politiques publiques et notamment ces politiques publiques orientées transition. Donc ça, je pense que c'est fondamental et on a vraiment les capacités de le faire et d'améliorer tout ça. Je pense juste dans le champ de l'urbanisme, tout ce qui va concerner la maîtrise d'usage, par exemple. Il y a plein de choses qui s'invente pour intégrer davantage les usagers dans le cadre de leurs projets d'habitat, leurs projets urbains et tout ça. Bon, j'ai vécu en tant qu'urbanisme, parce que je suis aussi plutôt urbaniste, d'ailleurs, une quantité de situations absolument incroyables où j'avais participé à ces expérimentations pendant un an, plein de choses qui s'étaient inventées, qui s'étaient fabriquées. Et puis, du jour au lendemain, vous avez tout d'un coup la maîtrise d'œuvres qui arrive et qui va justement créer le vrai projet urbain et qui, d'une certaine manière, dégage toutes ces expérimentations en disant maintenant, on parle sérieusement. Voilà, avec des promoteurs, des ingénieurs. Vous êtes bien amusés, c'était intéressant, ça a permis d'amener le quartier. Maintenant, on va vraiment faire la vie de manière sérieuse. Et le problème, en fait, il est là. Et c'est un problème culturel, encore une fois, de représentation. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que ces microformes collectives, sociales, peuvent avoir à un moment donné une vraie pertinence pour penser, agir sur des politiques publiques tangibles, solides, qui auront des vraisées. Donc, voilà un peu, mais je pense que vraiment, on peut s'améliorer de ce point de vue-là. Et peut-être, bon, sur les logiques métiers, il y a plein de choses à dire. Bon, là, là-dessus, c'est un peu tout l'âge de la facilitation culturelle. Il y a beaucoup de choses. Tout ce que font ces acteurs, que ce soit Culture Co, que ce soit l'Observateur des politiques culturelles, que ce soit l'UFISC, en fait, tous ces acteurs, parce que là, je vois, il y a l'UFISC, c'est là, tac, je vois tous ces acteurs-là, ils sont en plein dedans, c'est-à-dire à proposer des formations, à un moment donné, qui permettent, non pas de faire table rase du tout, du passé, de tout l'héritage, des compétences de ces acteurs culturels, mais à un moment donné, faire évoluer ces métiers-là, ces compétences, au regard des enjeux de coopération, droits culturels, de transition écologique. Bon, ça, j'ai l'impression qu'il y a des acteurs solides qui sont là derrière et qui font le job pour accompagner l'évolution des métiers de la culture. Alors, moi, j'ajouterais que peut-être, justement, cette question du bricolage, sortir un peu du cadre normatif, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps en milieu rural, parce que, justement, il n'y avait souvent pas de ligne culturelle définie ou d'acteur culturel avec une ligne culturelle. Et, en fait, l'essentiel du financement de la culture en milieu rural ces dernières décennies passait plutôt par des lignes de développement local. Donc, l'hybridation, la réflexion, ça pouvait aller avec. Le seul souci, malgré tout, c'est que, du coup, si c'est sur une ligne de développement local, ça passe par un appel à projet, ça passe par aussi de l'ingénierie sur un appel à projet qui est donc à 4 ans, à 6 ans, et après, ça s'arrête. Donc, le problème, il est dans la durée. Il y a ces hybridations, ces expérimentations, elles se faisaient. Mais la question, c'est comment durer, être permanent sur ces points. Et puis, pour répondre aussi, peut-être, sur les plein de choses qui s'inventent, oui, et ces bricolages, comme vous le disiez, ces expérimentations, moi, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Elles sont moins, alors, peut-être, je ne sais pas, sur l'urbain, mais sur le rural, on en parlait finalement assez peu. Et aujourd'hui, on en parle. Et donc, je trouve déjà qu'on a fait un pas. Il faut rester optimiste. Je me suis permis, vu qu'un clin d'œil nous a été fait, Grégoire de Lufisque, merci pour vos interventions. Lufisque, on est un réseau de réseaux dans le champ culturel, mais des réseaux qui regroupent essentiellement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, plutôt des acteurs qui développent des projets non lucratifs et associatifs pour la plupart. Ce qui est important dans le propos que je vais porter. Je voulais juste d'abord rebondir sur Raphaël qui citait la question de la maîtrise d'usage. Nous, on avait fait pendant un de nos temps forts qui s'appelle les visites apprenantes, qui sont des moments de réflexion. Et on avait interrogé la notion d'ingénierie, d'ingénierie culturelle dont on parle beaucoup et qu'on a du mal à déconstruire, qu'on a encore tendance à considérer comme une question d'experts, de personnes qui seraient, etc. Et on avait détricoté le terme à travers, justement, en faisant le parallèle avec la logique de la maîtrise d'usage. Et en concluant que c'était hyper intéressant de considérer que finalement, ces logiques d'ingénierie territoriales, il ne faut pas les considérer comme l'apanage de quelques experts qui détiendraient le savoir et seraient capables d'accompagner, mais plutôt comme une logique de ressources partagées sur le territoire entre plein d'acteurs. Et finalement, c'est l'articulation de ces ressources entre différents acteurs, collectivités, élus, techniciens, professionnels, culturels, associations. C'est le croisement de ces différentes ressources qui font ingénierie territoriale. Première remarque. Deuxième remarque, insister sur le fait aussi que toutes ces expérimentations, tous ces chouettes projets portés par des acteurs très innovants, notamment en milieu rural, il ne faut pas oublier que c'est souvent justement des projets qui relèvent de ce champ de l'économie sociale et solidaire. C'est à dire qu'ils revendiquent aussi un autre rapport au monde, un autre rapport à l'économie, un autre rapport aux manières de faire, à la relation entre les personnes, etc. Et ce n'est pas neutre, puisque c'est aussi cette approche par l'économie sociale et solidaire qui peut travailler à ces questions de transition, puisque du coup, nous, on pense que comme pas mal d'entre nous, que les questions de transition sont éminemment culturelles et croisent justement les enjeux sociaux, démocratiques, économiques, écologiques, et que c'est à travers des modèles un petit peu plus sains en termes de velléité, c'est-à-dire de recherche d'une autre forme de richesse que la richesse pétinière qu'on peut aussi changer le monde et participer de ces transitions. On avait envie de vous interroger sur à quel endroit se jouait dans vos collectivités le travail sur les transitions. Est-ce que vous avez des témoignages à apporter d'espaces de travail, des transitions qui prendraient en compte une transversalité, qui incluraient le champ culturel ? Est-ce que vous auriez des choses à partager sur cette question-là ? Il y a une main quelque part. Oh, c'est gentil. Oui, bonjour. Donc, François Jornet, c'est Fédème Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de voir quels peuvent être les points d'appui pour passer de ces logiques de bricolage dont on voit bien que ce n'est pas juste des choses mal ajustées, mais c'est des choses adaptées, je dirais, à la montée en généralité que vous évoquiez sur quelque chose qui serait du transministériel. Et c'est là que je patine un peu. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont imaginées par des gens, promues par des gens, par des territoires, et qu'on a beaucoup de mal à le faire passer justement dans le champ du sérieux, un peu pour reprendre l'arrivée des ingénieurs, un peu comme la patrouille de la jungle dans Mowgli, où brusquement, voilà, tout est un peu écrasé face à une force. Donc comment on fait pour que ces cadres institutionnels puissent intégrer ces logiques de bricolage, comme non pas des marges, même si on sait que les marges permettent des fois de donner le sens aux oiseaux qui volent. Mais voilà, c'est vraiment un appel au commun pour dire, OK, allons-y. Mais il y en a un peu marre en fait aussi de plein d'acteurs culturels, par exemple, d'expérimenter, d'innover, d'étirer des moyens, des énergies, faire des choses absolument fabuleuses. Et puis arrive l'évidence du monde, comme les économistes orthodoxes par rapport aux économistes de l'ESS. Il faut savoir que les économistes de l'ESS n'ont pas de place. Donc ils se font bouffer la tête par des gens qui mettent des cadres à chaque fois contraignants. Voilà, donc est-ce que là-dessus, il y a une méthode sur laquelle on pourrait s'inscrire mutuellement et dire, construisons ensemble, c'est quelque chose qui ressemble peut-être un peu à un rapport de force. Je voulais ajouter une mini chose sur cette question. On parlait dans la tribune précédente de démocratie et de rapport personnel au pouvoir, finalement, avec la place centrale de la sincérité dans cet exercice du pouvoir, la nécessité de choisir, de réinvestir le pouvoir différemment pour donner sa place à chacun. Est-ce que c'est à cet endroit-là que ça se joue aussi ? Il n'y a pas qu'une question d'architecture, de fonctionnement, mais il y a aussi des personnes qui vont à un moment sortir du cadre habituel pour forcer de nouveaux mécanismes. Je pourrais dire plein de choses sur la question de la méthode Eau, mais je pense que ce n'est pas l'enjeu. Après, je pourrais peut-être détailler. Pour moi, c'est un enjeu, encore une fois, culturel. En France, on a une culture institutionnelle extrêmement forte. On s'est structuré là-dessus et par une structuration des savoirs experts, des savoirs académiques. Et c'est par ces savoirs-là qu'on considère qu'il y a une forme de sérieux et qu'on pense et qu'on conçoit des politiques publiques solides, pérennes. Il y a eu une mise à distance importante de toutes les autres formes de savoirs. Les savoirs profanes, les savoirs d'usage, les savoirs issus de formes d'expérience, d'expérimentation. Des savoirs qui, à un moment donné, sont un peu des savoirs, on va dire, hybrides, qui ne sont pas, à un moment donné, cautionnés par toute une forme d'acadélisme, d'institution. En France, on a une culture institutionnelle extrêmement forte et on a beaucoup, beaucoup de difficultés. Cette culture institutionnelle, je fais une parenthèse, il ne faut pas la renier du tout. C'est-à-dire que derrière, on a des politiques publiques extrêmement intéressantes, avec des équipements publics extrêmement structurants. Il y a aussi son intérêt. Le gros problème, c'est qu'on est aujourd'hui incapable de considérer vraiment, au-delà des faits, je pense beaucoup de publications, mais on est dans une forme un peu de paravent esthétique qui crée l'illusion qu'on intègre des formes de savoirs autres, alors que fondamentalement, les régimes dominants fonctionnent très différemment. On a beaucoup de difficultés à vraiment considérer que potentiellement, des savoirs profanes, des savoirs populaires, des savoirs non académiques, peuvent être des savoirs intéressants, pertinents, à intégrer dans la fabrique des politiques publiques. Et ça, je pense que l'enjeu est fondamentalement culturel. L'autre point, ce n'est pas juste la question du point de vue des institutions. Je pense que c'est aussi du point de vue des artistes et des acteurs culturels. D'un autre côté, vous avez des artistes et des acteurs culturels qui, à un moment donné, sont dans une espèce de mise à distance de la question institutionnelle. Dès que vous allez proposer cette possibilité de travailler sur la question de l'institutionnalisation de leur pratique, qui n'est pas nécessairement une forme de normalisation, de réduction du potentiel créatif, mais comment est-ce qu'on inscrit ça aussi dans les politiques publiques ? Beaucoup d'artistes, beaucoup d'acteurs culturels vont tout de suite se mettre à distance en disant « Nous, on reste dans les marges ». Et je pense qu'on a un énorme problème là. On a un énorme problème, que ce soit du point de vue de l'institution, que ce soit du point de vue des artistes et des acteurs culturels. C'est encore une fois travailler ce processus d'hybridation. Et ça, en France, je pense que culturellement, on n'est pas du tout câblé, en réalité, pour travailler ce processus d'hybridation. Ce processus d'hybridation, je l'ai vu en Amérique latine, je l'ai vu en Espagne, notamment à Madrid, sur les laboratoires citoyens. J'ai eu ce cas que j'ai largement observé dans tous les sens, c'est le cas des laboratoires citoyens de Madrid, avec le cas du Medialab Prado. Le Medialab Prado, c'est le seul espace que j'ai pu observer qui, à un moment donné, proposait un cadre, effectivement, d'hybridation en tout ce qui s'inventait au sein des laboratoires citoyens, venant de collectifs d'artistes, d'architectes, d'urbanistes, et tout ça, et les politiques publiques de la région de Madrid et de l'État, du ministère de la Culture. Pendant un an, de 2015 à 2016, au sein du Medialab Prado, vous avez eu des rencontres entre justement ces acteurs-là et puis des agents des ministères, des collectivités de la région, pour co-designer des politiques publiques ensemble. Qu'est-ce que nous racontent toutes ces expérimentations produites entre 2010 et 2015 au sein des laboratoires citoyens pour travailler sur des politiques publiques de régénération urbaine, de participation citoyenne, de nouvelles politiques culturelles ? Et ça, je l'ai vu à Madrid, au sein de ce Medialab Prado. Je n'ai pas vu ça par ailleurs, un peu aussi en anglais de la Tine, mais en tout cas, voilà. Donc, je pense qu'avant de parler de méthodo, et ce n'est pas si compliqué, au fond, c'est d'abord prendre la mesure et prendre conscience qu'au fond, on ne reconnaît pas culturellement ces savoirs profanes, ces savoirs issus des expériences, ces savoirs qui ne sont pas, à un moment donné, académiques et ces savoirs d'experts, de non-experts. Je pense, pour aller dans ton sens, qu'on parlait dans les transitions ce matin de questions aussi d'agriculture, par exemple, ou de savoirs liés à la nature. Il me semble que ces savoirs populaires, ces savoirs profanes sont importants pour comprendre qu'il y a eu une coupure générationnelle, en tout cas, dans le milieu agricole, c'est sûr. Et qu'il y a quand même une nouvelle génération aussi qui va les réhabiliter. Et je pense que ce que je montrais tout à l'heure sur ce patrimoine alimentaire alpin, c'est aussi ça, c'est justement redonner la parole en lien avec une ethnologue aussi, qui vient écouter, qui vient... Alors, il y a un savoir expert, mais il l'accompagne. Et donc moi, je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et ces savoirs populaires et savoirs profanes, pour aller dans ton sens, ils sont aussi fondamentaux. J'ai beaucoup travaillé, avant d'être prof à Lyon, j'étais à Lille, avec des collègues qui travaillaient sur l'hydrologie. En géographie, c'est très technique. Et finalement, puisque c'est l'actualité, les inondations dans la vallée de la Canche, pour savoir un peu comment faire, etc., le mieux, c'est d'aller chercher la mémoire avec les habitants. Comment eux... Alors, bien sûr, on était un peu... Ça fait 20 ans avant le dérèglement climatique, mais quand même, cette mémoire des lieux, les mémoires d'interaction avec la nature, avec les autres, sans idéaliser le passé, on est bien d'accord, parce que parfois, il y a une telle idéalisation du passé et qu'on peut dire qu'on ne mangeait pas tous les jours à sa faim. Mais il me semble que... Alors, peut-être qu'encore une fois, je suis optimiste, mais on commence à aller voir revenir, au moins, peut-être, dans certains secteurs. Et puis, ne plus fonctionner en silo. Tu as évoqué les plans alimentaires territoriaux. Certains sont encore très sectorisés, mais on voit que, par une entrée, on commence à faire travailler ensemble différents services, différents savoirs structurés dans leur domaine et commencent à réfléchir. Alors, ça ne se traduit pas encore dans les scottes, on est bien d'accord, mais peut-être. Est-ce qu'on peut se dire par quoi on commence, finalement ? C'est-à-dire qu'avec toutes ces questions de paradigmes qui nous bloquent, finalement, il y a quand même des choses qui se font. Les artistes sont porteurs de cette recherche de l'expertise auprès des gens. Il y a des endroits où, à défaut, eux, de vouloir devenir experts et s'institutionnalisés, ils entament des démarches qui légitiment d'autres personnes, au moins, dans certains projets. Est-ce que... Par où on commence, là, pour se donner une petite touche de... une petite touche positive pour finir notre journée ? Moi, déjà, peut-être que je peux prendre la parole aussi en tant qu'universitaire, puisque expert, voilà. Enfin, pas expert, mais savoir académique. Et du coup, non pas du point de vue du savoir académique, mais dire qu'on est dans des postures aussi, justement aussi en termes de recherche et d'enseignement supérieur, avec des institutions qui changent. Alors, peut-être dans le discours aussi pour certains, mais avec l'idée que, justement, la recherche, la formation supérieure n'est pas en dehors de la société et qu'il y a vraiment des échanges. Et moi, j'ai toujours pratiqué la recherche, ce qu'on appelle recherche-action, avec mon vocabulaire de vieille. Mais, en fait, c'est... Voilà. Non, mais cette ouverture, si tu veux, de plus dire, il y a un savoir, on vient vous interroger, on vient vous écouter, puis après, on produit quelque chose, mais bien un échange. Et ça, je pense que c'est une réflexion sur ces actions qui est de plus en plus importante. Et en tout cas, parce que là, il y avait une jeune doctorante, en tout cas, des doctorants qui sont vraiment dans cette posture aussi formée à ça aujourd'hui. Merci pour cette réponse sérieuse. Une réponse sérieuse, mais non l'acadamique. Tout ce que nous disent ces acteurs et qui travaillent sur ces approches culturelles et transitions, c'est qu'au fond, il faut éprouver par l'expérience, par le corps, par le fer, ces transformations-là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de produire des publications théoriques, des grands débats, comme ça, exactement comme ça, en disant, il faut intégrer les savoirs profanes et tout ça. Pas du tout. Ils nous disent, et notamment en Espagne, ils disent, non, mais ça, c'est vain, on ne va jamais réussir comme ça. Il faut créer différents, c'est très proche des situationnistes, mais différentes situations, différentes expériences qui vont permettre à tout un chacun, que ce soit les agents des ministères, les agents de l'AFD, les agents des collectivités, les artistes, les habitants et tout ça, d'éprouver, d'éprouver tout ce qu'on raconte. La coopération, le commun, l'intelligence collective, la possibilité de créer un espace d'hybridation entre une diversité de savoirs et surtout de faire l'expérience que cette cohabitation-là ou cette coopération-là permet effectivement de trouver des solutions alternatives en commun qui permettent de répondre à des problématiques sociétales majeures. Et donc ça, tous ces acteurs-là, que ce soit ces acteurs culturels, ces acteurs de l'urbanisme culturel, ces acteurs dans les territoires ruraux, nous racontent exactement ça. Et donc, il faut faire l'expérience, éprouver et donc, commencer directement dans le cadre de l'espace public, juste en face de l'envolée, à travailler sur une coproduction d'un espace public qui, à un moment donné, serait pensé à la fois par des artistes, des habitants, des élus. On oublie toujours les élus, mais je pense que les élus doivent être impliqués dans ces démarches-là. Il faut faire l'expérience. Juste là, c'est ça qu'on a dit ? Je n'en sais rien, s'il faut commencer, commençons là. Merci beaucoup. Ça me semble très bien comme conclusion sérieuse. Merci à vous et merci aux deux intervenants. Merci. Applaudissements Merci.